Samba est un jeune garçon qui vit en Bretagne. Il est passionné de musique. Il ne pense qu'à ça, il ne parle que de ça et il ne vit que pour ça. Fatima, bonjour, merci de nous recevoir ici, dans les locaux de la compagnie Dunia, au cœur du quartier de Villejean. On reparlera tout à l'heure de la manière dont s'inscrit la compagnie Dunia dans le quartier de Villejean. Mais d'abord, parlons de Fatima et parlons de ce qui fait que Fatima est arrivée à la fois à Rennes et a créé cette compagnie. Fatima, vous êtes française d'origine algérienne. Oui, c'est ça. On peut même dire franco-algérienne, puisque je suis arrivée en France par le biais de mes parents, qui sont donc issues de la vague dite de l'immigration des années 60, après l'indépendance de l'Algérie. Donc nous, on est nés ici avec mon frère et ma sœur, mais tous mes autres frères et sœurs sont nés en Algérie. Nous, on est issus du sud algérien, Bénéounif, à côté de Béchard, beaucoup plus connus par les Français, notamment via Colomb-Béchard. Et en fait, mon père est venu seul dans un premier temps. Et ensuite, il a fait ce qu'on appelle le regroupement familial. Donc ma mère l'a rejoint avec mes frères et mes sœurs. Et on a atterri à la Cité des Sables, à Tours. Il ne faut pas me demander pourquoi là-bas, certainement lié au travail. Et puis la famille aussi, parce qu'on a des cousins aussi qui étaient de là-bas. Vous avez vécu donc dans un quartier, un quartier d'HLM ? Oui, un quartier chaud même. Un quartier chaud, qui avait la réputation d'être chaud. J'allais au collège François Rabelais, qui était un peu le collège pas du tout rattaché au quartier. J'étais un petit peu dans le milieu bobo, donc j'avais l'impression d'être dans deux mondes. Pour arriver à la Cité des Sables, je me rappelle, il y avait des chemins de fer. Et c'était comme si c'était une frontière entre la petite commune de La Riche, avec les maisons, tout ça. Et la frontière avec les chemins de fer, ça amenait direct sur le quartier. On arrivait d'abord chez Denise, chez qui on allait tous acheter des bonbons avec nos francs, nos trois francs six sous. Et après, il y avait les immeubles dans lesquels nous, on habitait. Votre papa faisait quel métier ? Mon père était ouvrier technicien à la SNCF. Dans le quartier où j'habitais, à La Riche, et ensuite à Tournord, j'étais animatrice. Et je faisais de l'accueil périscolaire. Et j'accompagnais les jeunes à l'aide d'autres voires aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants dont les parents n'avaient pas la capacité. Ils étaient ou analphabètes, ou ils n'avaient pas la capacité d'accompagner les enfants. Donc moi, je leur faisais ça. Puis en fait, j'étais un peu le... Enfin voilà, tous les gosses du quartier, dès qu'ils me voyaient, c'est « Ah, Fatima, Fatima ». Je voulais être au début responsable de structure. Donc j'ai fait un DUT carrière sociale, tout en faisant une licence de sociaux. Mieux comprendre, avoir des outils intellectuels pour définir le monde dans lequel j'évolue. Pouvoir traduire peut-être aussi indirectement mon histoire et mettre d'accord avec moi-même sur certains écueils et problématiques philosophiques, spirituelles, etc. Donc je me suis toujours posé des questions, peut-être trop de questions. J'ai bifurqué assez naturellement vers l'anthropologie. Donc j'ai été très vite intéressée par l'identité. J'ai fait une maîtrise en partant notamment en Afrique car j'ai voulu étudier les représentations qu'ont les participants des danses africaines. Mais pour les comprendre, il fallait que je puisse m'immerger dans cette culture-là. Cette idée ensuite de faire des études sociologie, anthropologie, c'est quoi ? Ça répondait à des questions personnelles sur d'où je viens, où je vis, qu'est-ce que c'est que c'est ça ? Je pense, parce que quand je repense à mes lectures d'ado, je suis vraiment tombée amoureuse de Tahar Benjeloun car j'ai trouvé que c'était un auteur avec qui je discutais dans ma petite chambre, avec mon petit livre. J'ai eu des entretiens avec lui, de lui à moi, sur toutes les questions que j'ai pu me poser, effectivement liées à notamment cette espèce de frontière entre le collège, ma cité et le collège, les différences entre les jeunes avec qui j'ai grandi. Moi, de toute façon, je me suis toujours adaptée, j'ai toujours parlé à tout le monde, que ce soit les babacools, les bourgeois, les punks, les sérieux, les premiers de la classe. Moi, j'étais bien avec tout le monde. Donc, du coup, je pense que ça, c'est une force liée au fait de s'adapter quand on grandit dans des environnements complètement opposés. Et effectivement, moi, je pense que la question de l'identité, d'ailleurs, aujourd'hui, dans ma compagnie, c'est un des questionnements. C'est compliqué, je trouve, de grandir avec cette double culture parce que moi, je rentrais chez moi et chez moi, c'est une frontière. Après, nous, on a toujours respecté, c'est l'éducation que j'ai eue, le pays où on est. J'ai toujours grandi avec cette idée, à la maison, c'est comme ça. Dehors, tu respectes les lois, tu t'adaptes, tu es discret, tu ne te fais pas voir, tu parles bien, tu t'exprimes bien. Je ne me suis jamais posée comme une victime, en fait, même si là où j'ai grandi à Tours, c'est pas mal raciste quand même. Donc, j'ai vécu ces expériences-là, ces tristes expériences, assez rapidement. Et du coup, toutes ces réflexions m'ont amenée à prendre du recul, à tourner au second degré, à la dérision, pour ne pas sombrer dans le côté obscur. Parce que dans nos chemins de vie, on peut choisir où d'aller vers la lumière ou le côté obscur. Le côté obscur, c'est qu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de recul, il n'y a pas d'intelligence dans le rapport à l'autre. Je suis un peu ce paradoxe entre le fait de grandir dans un endroit et qu'il y a des choses qui nous collent à la peau, mais qu'on peut les changer en petit à petit, en faisant les choses, en mettant en place et puis en faisant des pas de côté, en allant là où on ne nous attend pas, on se bouge soi-même et du coup, on renvoie des choses positives. Du coup, pour moi, ça a toujours été une fierté aussi de pouvoir apprendre la langue française, de pouvoir bien parler, bien s'exprimer. Parce que, pour mon père, pour le remercier en fait et qu'il soit fier de sa fille et que nous, les enfants d'immigrés et les arabes, on n'est pas des sauvages. Voilà, donc on sait parler le français, on sait jouer avec la langue de Molière, on ne fait pas de fautes d'orthographe, on a un diplôme, regardez, voilà. Peut-être des choses à prouver, j'en sais rien. Certainement, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas et qu'on transmet sans s'en rendre compte. Et je sais que moi, les études m'ont énormément apporté dans ma propre construction, dans ce que je suis aujourd'hui, mon désir d'ouverture et ma perception plutôt universelle. Parce que je pense que, oui, il y a tout ce cheminement, ces 20 dernières années ont été beaucoup empreintes de cette réflexion-là et je les affirme dans mon travail artistique, quoi. Vous dites, je suis franco-algérienne et musulmane. C'est ça. Et de religion musulmane, vous êtes pratiquante musulmane. Oui. Et vous avez été élevée dans les principes de la religion musulmane avec vos parents. Oui, les deux, avec ma culture, donc ma culture d'origine, voilà, qui est ancestrale, qui a été... Voilà, ma mère, elle n'a pas pris de bouquin pour m'éduquer. Elle m'a éduquée comme elle a été éduquée. Et en fait, c'est lié à ma culture du sud algérien. Et après, la religion musulmane, c'est notre foi. Et en fait, elle fait aussi partie de mon identité. Les frères et les sœurs, c'est quoi leur parcours à eux ? Ah ben, on n'est pas du tout dans le même milieu professionnel. J'ai un frère qui est électricien, un autre qui travaille, qui est à son compte. Mes sœurs, elles ne travaillent pas forcément, elles s'occupent de leurs enfants et de leur famille. D'accord. Et mes études m'ont amenée à Rennes, vers l'âge de 23-24 ans. J'ai découvert la mère, j'étais dans le milieu étudiant, dans le milieu un petit peu militant. À l'époque, il y avait pas mal de manifs aussi. Donc j'ai rencontré vraiment des gens de tous bords à la fac. Autant des gens super rangés, hyper studieux, des gens à moitié anarchiques, des gens plutôt artistes. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais je suis convaincue qu'un destin nous est tracé et que les choses viennent à nous. Donc moi, la musique est venue à moi. Donc je pense que l'environnement dans lequel j'ai grandi, ma famille, mes cousins, l'Algérie, enfin voilà, a fait qu'il y a eu quelque chose d'assez puissant et magique. Parce que j'ai envie de croire en la magie. Pour moi, il n'y a pas que le côté rationnel. J'ai rencontré la percussion africaine. Puis une rencontre avec aujourd'hui une personne qui est plus qu'un ami, c'est un frère. Donc Jean-Christophe Béni qui rentrait d'un voyage au Mali. Donc lui a fait une espèce de retour aux sources. Un bon breton malouin qui est allé vivre au Mali. Et quand il est rentré, on s'est rencontrés. Il a été d'abord mon professeur de musique. Et puis il y a quelque chose qui s'est passé entre nous, de l'ordre du feeling, de l'entente. Et donc on a monté une structure, enfin il m'a sollicité pour monter une structure associative qu'on a développée pendant un peu plus de 15 ans au niveau de Rennes. Et où on a dispensé des ateliers de danse et des ateliers de percussion. Danse, musique, chant sont un triptyque indissociable en Afrique de l'Ouest. Et du coup, très vite, j'ai éprouvé le besoin et la nécessité de comprendre cette trilogie. Et la pratique de ces trois disciplines artistiques m'ont permis d'appréhender, de mieux appréhender ce langage populaire, entre guillemets, parce que c'est vraiment lié à la culture des gens. C'est là que vous avez commencé à développer cette formation presque autodidacte, d'une certaine manière, sur la musique, d'abord la musique, et ensuite la danse. Et en fait la combinaison des deux, si j'ai bien compris. Par la danse et l'énergie des danses africaines, il y a un feu qui crépitait en moi, qui a pu s'exprimer en fait. Déjà à titre personnel, j'ai trouvé un équilibre. Et comme si on lâche, je ne sais pas moi, le boxeur qui vient taper dix coups, il a évacué une tension, il a évacué une énergie accumulée. Et la mienne en fait, au lieu qu'elle soit négative, je l'ai transformée en mouvement positif par la danse. Et après en la partageant avec les gens. Ensuite, il y a eu toute la phase de transmission, la phase de mise en place de ce projet associatif, avec des soirées. On a fait des choses vraiment formidables. Une troupe amateur, les sorties, le lien avec les gens, le côté vraiment positif de la vie. Moi c'est ça qui m'anime en fait. Et après parce qu'on peut choisir soit de se tirer une balle, soit de tirer parti de tout ce qui nous arrive. Donc moi ça c'est mon choix. Après, à un moment donné, il y a eu un écueil. Parce que dans le travail amateur et dans le travail associatif, on peut être très vite limité dans l'endroit. Comme si en fait, moi je suis à cheval et je tire une charrette, mais cette charrette elle est trop lourde. Donc à un moment donné, j'ai voulu monter mon propre projet pour y exprimer des choses beaucoup plus intimes et profondes, moins liées à la transmission d'une culture très forte. et qu'on se doit de transmettre avec le plus d'authenticité possible. Alors au début, ça a été vraiment la fresque, une mosaïque de tout ce qui moi m'animait en fait. J'ai mélangé danse hip-hop, danse contemporaine, danse africaine, saxophone, batterie, machine, vidéo. C'était ouh, allez, une grande fresque. Moi ce qui m'anime, c'est ça, ça, ça. Le hip-hop, ça me parle. Je grandis dans un quartier en en faisant Batour. C'est l'époque de Sydney, etc. C'est ensuite la danse contemporaine parce qu'en parallèle de ma formation en danse africaine, je me suis inscrite au conservatoire de Rennes pour appréhender davantage le corps. Le nom de la compagnie évoque aussi à lui-même ce qui va donner la suite et le fil rouge de ce qui va se dérouler ensuite puisque dounia, ça veut dire le monde, la vie en arabe, en bambara, en hindi, en russe, donc dans plusieurs langues. Donc c'est assez international. Et aussi, la vie, c'est celle que l'on passe ici. Donc dans la symbolique du monde musulman, en fait, dounia, c'est tout ce qui rassemble la vie terrestre. Est-ce qu'elle a de bien, est-ce qu'elle a de pas bien ? En tout cas, on n'est pas là pour dire ça, mais juste la vie terrestre. Et moi, en fait, j'ai donné ce nom-là pour plutôt y faire un endroit, on traverse cette vie. Comment l'exprimer ? Que dire ? Que raconter ? Que laisser comme trace ? Après, les danses et les musiques, elles ont toujours appartenu, à mon sens, au peuple. Et moi, mon geste artistique, il se veut populaire, exigeant dans ce qu'il est, d'où mes diverses formations, les recherches, etc., les critiques, etc. Mais à la fois, je veux que ça reste populaire pour un accès à tous à la culture. Et alors, donc, cette compagnie se développe, développe un certain nombre de créations. Ça veut dire qu'elle prend une dimension totalement professionnelle. Vous êtes des artistes professionnels. Donc, ça veut dire que vous avez aussi une économie. Vous êtes à la fois l'animatrice, la productrice, l'organisatrice du travail de la troupe. Vous êtes metteur en scène. Et puis, vous êtes aussi danseuse. Et vous êtes musicienne aussi, c'est ça ? Vous faites tous ces métiers-là en même temps ? De fait, quand on est artiste aujourd'hui, donc moi, je ne suis pas du tout un artiste en vogue. Je ne suis pas sur les scènes nationales. Peut-être que ça viendra un jour, Inch'Allah, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas une fin en soi, en fait. Moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir vivre de mon art et de le partager au plus grand nombre. Et bien, pour ça, je dois monter des projets. Et Dunia s'inscrit à la fois dans la production, dans la diffusion. Donc, dans la prod, pendant plusieurs années, on a des personnes, en fait, qui sont recrutées par la compagnie. Il y a une administratrice qui travaille sur tout le suivi juridique, social, parce que ça doit être carré. Donc, on a une compagnie pro, donc ça doit être pile-poil comme il faut dans les règles de l'art. URSAV, déclaration sociale, comptable, etc. Donc, la structure est saine et j'en suis très fière. C'est votre côté chef d'entreprise ? Oui, quelque part, oui. Après, c'est très éprouvant, car c'est vraiment un sentiment d'être schizophrénique et de ne plus être à l'endroit de l'art et du geste artistique. Donc, il y a un exercice mental qui est assez incroyable. Et en même temps, j'y trouve une forme de liberté. Donc, de ne pas être inscrite dans ces gros systèmes de production qui brasse je ne sais combien de personnes. J'ai décidé d'un commun accord D'arrêter de faire le grand écart De sauter vaille que vaille Et de tout mon corps Les deux pieds joints d'abord En plein dans la faille Il faut être à la fois sur la capacité à être juste dans son geste, sa création, l'énergie, la performance. Donc, la performance, elle est à l'endroit du corps. Sur scène, le public, il vient voir un projet. Lui, il ne voit pas ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Lui, il vit l'instant même, c'est instantané. Après, tout ce qu'il y a autour, effectivement, ça représente des heures de travail, d'écriture de dossiers, de propos, d'intentions. Parce que même si on est sur l'envie de créer une pièce chorégraphique, on y réfléchit. Qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que je vais raconter ? Comment je vais y penser ? Comment je vais m'y prendre ? Et en fait, tout le chemin de production, moi, je suis dedans. De toute manière, même si je ne fais pas tout, je suis également chargée de production et embauchée à ce titre-là par la compagnie. Vous arrivez de Tours et vous vous installez à Rennes. Et en fait, votre vie d'adulte et votre vie de professionnel s'épanouit ici, sur Rennes. Et puis, il y a le quartier de Villejean dans lequel vous êtes installé aujourd'hui. Depuis combien de temps le siège est installé au cœur de Villejean ? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années déjà. Vous avez choisi de rester à Rennes ? Moi, j'ai découvert les Bretons. Je me suis dit, je kiffe les Bretons. Après, je parle de Rennes. On est bien d'accord. Je parle de Rennes avec ses étudiants. Moi, j'y ai trouvé un équilibre. En fait, depuis que j'habite à Rennes, on ne m'a jamais fait une remarque raciste. Donc, j'ai toujours... C'est compliqué de rencontrer les Bretons. Mais une fois qu'ils vous ont ouvert votre porte, c'est une valeur sûre pour... Vos bureaux, c'est ici ? C'est au milieu de la cité ? Le principe, c'est que ce sont des appartements ou en tout cas des espaces en bas d'immeubles dont on vit avec les habitants au quotidien, qu'on croise, etc. Et en fait, ça relève un peu du projet de créer une diversité dans les lieux d'habitation des gens en y mettant des structures associatives. Au-delà de votre travail de troupes et de compagnies qui dépassent, je dirais, qu'un territoire beaucoup plus large que Rennes et la ville, en même temps, vous avez fait des rencontres particulières sur cette ville et vous me parliez de votre rencontre avec le centre Avicenne. C'est un lieu de culte, mais pas que, parce que leur projet, c'est aussi de proposer différentes formes d'actions qui amènent une meilleure connaissance de la culture musulmane et de la culture arabe par le biais de conférences, par le biais de portes ouvertes. Ils ont plein de projets différents. J'ai vraiment rencontré déjà des personnes et puis après, une structure qui me parle et ça a commencé par la programmation d'un spectacle qu'on a, donc un jeune public. On est aussi en lien avec d'autres structures du quartier, donc la maison de quartier d'Viljean, la direction de quartier. On a fait partie du groupe culture où les différents acteurs se réunissent pour échanger leur actualité et pouvoir se reconnaître et s'identifier dans le quartier. Je travaille avec le centre social aussi, la maison de retraite, les écoles. On a fait des perfs artistiques sur la Dalle Kennedy en lien directement avec nos projets de création ou en lien avec des projets proprostructures. C'est vrai que moi, la Dalle Kennedy, c'est un endroit que je connais depuis très très longtemps et que j'ai vu évoluer. Donc déjà, quand j'étais étudiante, après sur mes retours et ensuite sur les performances artistiques qu'on a pu faire sur le quartier. Et du coup, c'est vrai que c'est un endroit, c'est vraiment un vivier, un lieu de passage et où on retrouve un peu le quartier. C'est un peu un résumé du quartier. C'est aussi l'endroit où tous les étudiants viennent faire leurs courses. Il y a le centre commercial, il y a le PMU, il y a le centre social, il y a le boucher. Et donc, on a monté dans le cadre de Rennes au pluriel, qui est un événement porté par la ville de Rennes et qui a pour vocation d'accompagner plein d'initiatives au niveau local pour parler de la diversité culturelle sous toutes ses formes. Et puis, moi, je crois que je représente un peu cette diversité. Ahmed, c'est pareil. Donc voilà, on était légitime pour être acteur aussi au sein de ce dispositif rennais. Et en fait, on a décidé de faire bouger la dalle le temps d'un après-midi en y installant une scène, du son. Mais nous, on cherchait la qualité. Bon son, belle scène. Professionnel. Oui, voilà. Que les gens, ils soient respectés en tant que spectateurs. Ce n'est pas parce que c'est un quartier qu'il faut faire les choses à l'arrache ou faire... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, on s'est vertués à faire ça et pendant... Là, on a fait deux éditions. On a croisé nos compétences, nos connaissances, nos envies pour faire créer, proposer un temps fort lié à l'art. Et pour moi, c'est très fort parce que porté par un centre culturel qui est perçu comme une mosquée et qui est d'ailleurs un peu fliquée pour savoir qu'est-ce qu'ils font dans cette mosquée. Mais il n'y a pas des terroristes là-bas. Mais non, en fait, c'est des messieurs et matames de tout le monde. Il y a beaucoup d'étudiants. Il y a vraiment une variété. Il n'y a d'ailleurs pas que des maghrébins. Il y a plein d'origines différentes qui vont là-bas. Et le point commun, c'est la spiritualité. Et après, à côté, il y a tout ce que fait l'équipe du centre culturel et ce que nous, on fait et qu'on a croisé. Donc oui, on est en lien et en partenaire sur le quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada